et ça tourne les amis bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu particulière car là on va rendre rentrer vraiment dans le vif du sujet c'est à dire dans le projet de créer un magasin de hi fi un auditorium chose que voilà je rêve depuis longtemps et ça va peut-être aboutir on verra bien on verra bien là j'ai fait j'ai déjà fait un un devis donc pour ce pour ce projet là même deux devis j'attends d'avoir le le chiffrage qu'est ce qu'il va en être et voilà à partir de là après je pourrai voir comment faire pour débloquer les fonds et voilà et puis après bah entamer le entamer le processus de bas des travaux voilà tout simplement donc je suis très motivé les amis donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu globalement comment je vais voir les choses parce que le magasin c'est donc serait chez moi donc à mon domicile voilà ce serait pour moi c'est un truc qui est assez 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 authentique voilà avec ce sera très très chaleureux très convivial est vraiment au genre je vais vous faire un conseil personnalisé voilà ça va être vraiment de la de la vente mais en même temps du de la proximité voilà avec avec les personnes vous savez comment je suis comment que je fonctionne voilà et donc j'ai voilà je suis trop je suis trop trop excité j'ai trop hâte vraiment que tout ça ça se mette en place parce qu'après il ya tout le côté juridique qui va rentrer en ligne de compte dans quel statut se mettre pareil si je vends que du matériel d'occasion de les filles vintage et moderne d'occasion ou alors si je vends également du neuf voilà toutes ces questions là ça va être à poser c'est en même temps si vous aussi vous voulez m'aider à m'éclairer un petit peu sur certains points n'hésitez pas il n'y a pas de problème je suis à même de justement de d'accueillir toutes vos propositions et et vos conseils voilà c'est parce qu'en même temps je vais faire ça mais c'est certes pour gagner ma vie décemment voilà j'en demande pas beaucoup je demande pas vivre dans le luxe vraiment pouvoir nourrir ma famille payer payer ce qu'il ya à payer et voilà tout simplement je vais pas aller m'acheter des voitures de luxe faire des voyages tout ça non loin de là c'est vraiment en même temps pour plus tard pour pour mettre en sécurité ma famille également parce que je pense que c'est important de ne penser à ça à l'avenir surtout voilà ça et puis et puis bah écoutez je vous montrez maintenant un petit peu le projet de l'auditorium le magasin de wifi comment que ça va comment que ça va être voilà donc je vous montre ça alors c'est parti donc justement donc là vous voyez ça c'est l'entrée de chez moi donc pour éviter que les clients viennent de ce côté là l'entrée sera de l'autre côté donc j'ai prévu de faire un petit un petit portillon avec un passage et je vous montrez directement comme ça vous allez voir vous allez voir véritablement qu'est ce qui va en être donc voilà donc ça je n'y toucherai pas toute cette partie là de cette pièce ifi donc ça ce sera plutôt l'endroit où je stocke le matériel le toit va être complètement refait et là donc ici vous voyez donc là on est derrière et donc le portillon serait là bas donc l'entrée des clients elle se ferait là juste en face de chez moi il ya une pépinière et donc bon bah les clients pourraient se garer devant voilà on pourrait mettre de deux voitures de trois voitures voilà parce que le je vous montrerai après le parking il ya un petit peu de classe voilà et comme ça ici après on ferme là donc ici ce serait fermé voilà hop jusque là comme ça ça éviterait que on est qu'il ya du vis-à-vis avec avec ma famille en fait avec ma vie privée voilà ça je veux bien le c'est vraiment une chose importante on me l'a conseillé donc voilà de bien délimiter côté pro et côté familial voilà côté privé donc l'entrée donc là ici vous viendrez par là hop l'entrée la porte principale assurer ici et après quand vous entrez là on va faire le tour comme ça vous avez un petit peu le visu vraiment de ce que je veux faire c'est un projet qui me tient tellement à coeur que vous savez que le musée de la hi fi j'en reviens j'en reviens au musée de la hi fi ce sera pas pour maintenant parce que c'est un projet qui est très c'est titaniste c'est titanesque et le musée de la hi fi bon je pourrais pas encore gagner ma vie forcément bien avec ça alors que j'aurais mis beaucoup d'argent vous voyez le ratio est ce que là avec un magasin de hi fi bon je ferai des ventes du conseil est également il y aura aussi d'une partie je pense peut-être alors ça vous verrez vous me dites ce que ce que vous en pensez mais faire aussi une partie dépôt vente c'est à dire que les personnes qui vendent leur matériel il sera déposé ils peuvent le déposer chez moi et je ferai des vidéos également comme ça pour voir quel est le mariage quelle meilleure association avec les enceintes le mariage enfin voilà pour essayer de conseiller les gens au mieux même à distance voilà parce que c'est je fais beaucoup de distanciel finalement déjà avec mes vidéos youtube j'ai beaucoup de retours j'ai énormément de retours les personnes qui sont ravis des conseils que j'aurais pu donner par le passé avec mes vidéos qui ont acheté du matériel grâce à mes vidéos donc j'en suis vraiment très heureux ça me fait toujours plaisir de savoir que j'ai pu participer à cet effort là et voilà bon allez on continue la petite visite les amis alors donc là donc ça ma pièce ifi actuelle vous avez vu on est vraiment dans bah voilà c'est petit maintenant vous voyez regardez moi ça tout tout le matériel que j'ai c'est impossible de voilà je peux plus je peux plus faire les faire des écoutes et tout dans cette pièce là c'est assez compliqué parce qu'il faut encore que je retire du matériel et que je le mette ailleurs donc là voilà vous voyez j'en ai un petit peu un petit peu de matériel bon bah tiens par exemple là en l'occurrence ça c'est les enceintes affinity kappa les kappa 8 1 à roni qui le vend donc voilà celle là je les mettrais je les proposerai à la vente et là on a également les enceintes davis acoustique les olympiens 3 à miche miche qu'il vend qu'il va vendre également par là bas plus tard donc vous voyez déjà on est sans le vouloir sans le vouloir on est déjà un petit peu dans le dans le dépôt vente un petit peu sens voilà mais parce qu'en même temps je rends service aussi à mes amis parce que maintenant je commence à avoir une on va dire un gros beaucoup de contact en fait dans ce milieu de la fille que ce soit des professionnels et aussi des particuliers des passionnés enfin j'arrive à avoir voit un carnet d'adresses bien comme maintenant qui commence à être bien rempli et même au travers d'autres d'autres pays donc ça c'est c'est assez je trouve ça c'est incroyable et j'en suis vraiment heureux quoi c'est rien que ça je suis trop content alors donc là vous voyez donc l'entrée serait juste là là vous auriez la porte d'entrée donc il faudra forcément ça ça certainement la la clim elle bouge le toit va être le plafond va être refait ici pour également refaire le toit et en fait ce qui est ce que je vais faire c'est qu'après je vais faire une ouverture donc là là il y aura une ouverture ici qui va donner dans la partie auditorium voilà donc là ici en fait ce sera plus une pièce on va dire de stockage voilà ce sera du stockage là ici j'ai un j'ai un compteur électrique donc ce compteur électrique va sûrement bouger selon selon le la porte où est ce qu'elle sera si elle est là ou là enfin on va voir tout va dépendre de plusieurs facteurs et après donc ça donnera derrière donc là la partie auditorium voilà donc là ici vous aurez l'ouverture soit là ou là avec une pente on aura une pente douce donc pas le filtrage la pente douce donc ce sera une pente douce comme ça je pourrais déplacer tout mon matériel qui est sur roulettes parce que je vais pour faciliter le les déplacements j'aurai des chariots à roulettes comme ça je vais en avoir plusieurs j'en ai déjà peut-être j'en ai déjà peut-être 40 mais après il faudra que j'en ai encore plus voilà voilà donc comme ça pour faire pour déplacer le matériel le mettre dans la pièce à côté le faire venir là pour faire les écoutes pour les clients voilà après j'aurai certainement aussi un on va dire un des de l'ameublement pour pour mettre tout ce qui est amplificateur tout ça voilà sur sur des bas dans des rangements donc voilà donc là ici vous auriez un canapé le coin canapé avec le coin écoute donc qui sera là bas vous voyez on a quand même une belle ça nous ferait une belle pièce est donc changement c'est que au niveau du plafond alors le plafond c'est tout ça ça tout ça ça va sauter donc ça ça va sauter et ça va être levé donc ça va être relevé de je sais pas combien de centimètres mais en fait c'est de sorte à ce qu'on soit au même niveau entre là et et l'autre pièce parce que là et vous voyez il ya c'est pas la même hauteur c'est pas la même hauteur donc voilà ensuite le sol je vais faire un plancher alors je sais pas si je fais un sol en jaune mer enfin après on verra mais dans tous les cas l'acoustique de la pièce je vais je vais essayer de faire en sorte de quelque chose où l'acoustique soit déjà bien voilà sans avoir traitement donc au niveau des murs du placo alors placo j'ai vu qu'il y avait 60 mm avec polystyrène extrudé en épaisseur plus après laine de roche bon là là où là où le problème il se pose un petit peu c'est qu'avant j'avais une infiltration d'eau à ce niveau là entre dans la jointure entre ma pièce sifié à côté et le garage est en fait l'eau à couler et du coup ça a fait de l'humidité ici donc là j'ai bouché là haut donc là ici normalement ça devrait sécher au bout d'un moment ça va sécher et voilà parce que ça c'est le problème d'humidité qui se posait un petit peu c'est d'abord faut traiter ça avant de d'entamer les travaux enfin ça je le pense donc il ya déjà une petite vmc qui a été quitte une titulaire un passage d'air qui a été fait là bas et après donc soit il y aurait un mur avec donc laine de roche laine de roche plus le l'isolant ou alors enfin ou alors il y aurait juste les panneaux de polystyrène extrudé avec le placo je sais pas c'est à dire que en fait si elle s'il ya pas laine de roche l'air circulerait mais bon là je je sais pas encore ça ensuite qu'est ce que je voulais dire alors attendez parce que j'en attire du monde j'ai peut-être des clients là qui arrive j'ai pas des clients non c'est bon c'est pas des clients alors donc voyez bon bon pour la partie pour l'isolation acoustique après même le sol y aura donc soit je ferai du jour de mer au sol soit un parquet parquet stratifié voilà bon avec une sous couche pour isoler je sais pas encore c'est et par contre au niveau des angles alors les angles je veux pas avoir des angles angles droit je veux avoir des angles ronds voilà comme ça vous savez par rapport aux ondes aux ondes stationnaires dans les angles je pense que ça ça fera on va dire un genre de basse réflexe naturel dans cette pièce là voilà chose que je n'ai pas je n'ai pas j'ai pas vu en véritablement d'auditorium avec les angles directement faits ronds voilà donc ça c'est encore un petit truc en plus après au niveau des alors au niveau des au niveau des de la lumière donc la lumière vu que là ici ce sera fermé donc là ici ce sera fermé là j'ai fermé bon il y aura toujours ça en fait j'aurais j'aurais toujours ça mais là ici je veux juste fermé voilà donc après je sais pas comment ils vont ils vont faire pour fermer ça mais bon en tous les cas ce qui compte c'est que ce soit fermé et voilà donc il va forcément y avoir de la y avoir de la lumière et beaucoup lumière pour bien pour bien pour bien éclairer l'auditorium et en même temps je veux aussi garder un esprit chaud une des couleurs chaudes donc j'ai pas envie que ça tire sur le blanc des des luminaires des spots qui tirent sur le blanc mais vraiment qui tirent un petit peu vers le jaune en ayant vraiment un un petit côté chaud et chaleureux voilà parce que cette pièce là j'ai essayé d'en faire vraiment quelque chose de très accueillant voilà où les clients quand ils vont venir ils vont se sentir bien et puis puis voilà après il y aura petit café voilà enfin oui ce sera vraiment du privilège en gros l'endroit privilège voilà donc ça au niveau des prises alors les prises justement je vais en mettre un petit peu partout donc il y en aura un petit peu partout dans la pièce sauf que là bas au niveau de alors ici je mettrais très certainement trois prises ou 6 6 et 6 à voir ou sinon ou sinon 3 et 3 mais sur ces sur ces prises là en fait je vais je veux qu'elle soit directement alors là là on va pas on peut parler un petit peu du côté audiophile voilà tout ça pour moi ça me semble très intéressant pour ne pas avoir de parasites c'est à dire que chaque prise aura sa ligne tirée au compteur avec le disjoncteur voilà donc ça ça me semble vraiment top de pouvoir le faire donc si je peux le faire je vais le faire et voilà comme ça on aura une prise donc reliée au compteur du direct là franchement comme ça je pense que le signal à mon avis le courant sera plus pur que s'il est pollué avec tu sais les multiprises tout ça voilà donc là déjà ça c'est un c'est quelque chose d'important vu que je peux le faire autant le faire vraiment voilà en plus j'en avais parlé avec des audiophiles de de cette chose là et il m'avait dit oui c'était quelque chose de de conseiller surtout si je peux le faire voilà donc ça on a des prises un petit peu partout ensuite donc ensuite il va y avoir un étage donc il y aura un escalier qui sera fait sur mesure donc pour éviter de que tout ce coin là le coin des coudes soit on va dire obstrué par un escalier moi je veux le faire ici donc là ici dans l'angle en fait ça ferait comme ça en angle et tu tournes à gauche et après tu arriveras à l'étage donc bon après escalier basique pas un truc de ouf voilà et puis ah oui ah oui oui c'est ça que je voulais vous dire au niveau du mur du fond le mur du fond sera très certainement alors j'aimerais bien faire ça tout emparement bois donc afin que ça fasse un aussi un diffuseur un mur diffuseur en fait voilà ça c'est intéressant ça me ça me plaît beaucoup dans l'idée voilà après le plafond le plafond bon je sais pas si ce sera plafond tendu ou quoi non je pense plafond basique du moment qui est pas de ça que ça réverbe pas enfin voilà après après la pièce on pourra la traiter acoustiquement je pourrais éventuellement faire venir un professionnel plus tard je veux pas des trucs avec des mesures de partout je veux juste un truc propre où voilà le son ne réverbe pas mais d'avoir une belle acoustique dans ma pièce voilà sans devoir mettre des mille et des cents dedans entre autres avoir une pièce naturelle vous voyez ce que je veux dire je veux pas rajouter des artifices autres j'aimerais bien utiliser vraiment que de la pièce naturelle en elle-même soit déjà bonne en fait ça c'est ça qui me plaît beaucoup on passe à l'étage les gars bon alors pour l'étage je vous montre je vais essayer de pas me casser la figure mais grosso modo donc là l'escalier je vous ai dit il est là donc on va monter ensemble au voilà ne tombe pas mon petit nico ne tombe pas et les gars on prend de la hauteur là allez ça c'est du coup ce temps bon on va faire gaffe pour la transition hop voilà que je fasse pas à l'accident voilà donc là les amis l'escalier donnerait ici hop on entrerait là et donc là on aurait ce coin là donc là ce serait auditorium d'écouté avec tu vois là bon tout ça c'est bien sûr faut le faire faut tout isoler voilà il ya du boulot il ya du boulot mais imaginez les gars enfin moi j'imagine vraiment un truc donc là au sol ce serait de la moquette et je veux faire de cet endroit un endroit encore plus chaleureux que celui du dessous et donc ici je pense que je ferai les écoutes de tout ce qui est parce que vu que le matériel c'est quand même assez lourd à transporter tu sais à monter à l'étage et tout je l'ai vécu donc je sais très bien comment que c'est de devoir monter les enceintes tout ça à l'étage c'est des fois c'est c'était vraiment c'était vraiment pénible donc là ici en fait je mettrai que les bibliothèques donc ici ce sera le coin enceintes bibliothèques donc même avec les 30 cm les enceintes avec les 30 cm et puis après les autres avec les 16 ennemis en deux voies voilà ou même voire trois voies donc ça va être sympa franchement je me dis waouh donc après il y aurait ici je mettrai aussi des petites plantes donc un petit peu de verdure pour donner un petit côté naturel aussi voilà c'est c'est un truc de malade les gars je vous dis c'est le rêve d'une vie en fait moi ça c'est mon rêve ouais c'est mon rêve parce que je pense que tout comme quelqu'un d'autre je peux le j'ai droit d'avoir d'aboutir à ce rêve qui est finalement c'est ça me changerait ça me changerait la vie vraiment parce que j'ai toujours j'ai toujours bossé depuis que j'ai que je suis quand j'étais à l'école j'avais tout le temps travaillé je prenais les premiers boulons boulot venu même pendant les études je faisais pour payer mon pour payer mon appartement tout ça j'ai toujours bossé et l'arrivée à maintenant que j'ai 40 ans j'ai envie d'avoir mon truc à moi et je me dis je suis pas je suis pas plus bête qu'un autre pour avoir une entreprise tu vois et surtout pas pour en plus faire un quelque chose que j'aime et transmettre aux autres vous voyez c'est c'est bah voilà ce sera l'aboutissement alors il ya aussi une autre chose aussi sur lequel je suis en train de me poser la question j'ai des amis voilà plusieurs personnes qui m'ont dit oua nico tu devrais créer une cagnotte litchi pour que les gens puissent participer à ton projet si si tu as besoin alors moi je le fais pas parce que ça me gêne un petit peu et dans un autre sens je me dis bon admettons je sais pas là j'ai 8000 abonnés si chaque abonné donné de 2 euros admettons bah chaque abonné donné deux euros on sera à 16000 euros de cagnotte pour justement pour la création de du bâtiment après ça je vous dis pour l'instant je fais pas de demande de cagnotte litchi parce que j'attends de voir les devis et j'attends de moi aussi de voir pour débloquer l'argent pour créer mon entreprise c'est à dire que par rapport à mon à mon chômage en fait j'ai j'ai cotisé de l'argent voilà et j'ai trop et je pense que j'ai droit à temps à tel tel seuil si je fais le cumul de tous mes jours cumulé plus après pour pour créer mon entreprise voilà ça je compte aussi là dessus parce que je pense que j'y ai droit je vois pas pourquoi j'aurais pas droit de créer mon entreprise avec l'argent bah du chômage parce qu'il y en a il y en a qui l'ont fait il y en a beaucoup qui l'ont fait donc voilà je vois pas pourquoi moi ce ce serait pas accepté que ça passerait pas alors que ça fait des mois que je demande une formation justement des formations pour créer mon entreprise tout ça parce que en fait j'ai un peu j'avais un peu l'impression d'être laissé à l'abandon là dessus même par rapport à ces organismes du travail en fait qui pas au lieu de m'aider non bah on vous aide pas quoi alors que je demande juste à être voilà été aiguillé et puis pouvoir lancer ma mon entreprise donc après je vous dis quelle entreprise quel statut d'entreprise alors si je fais du matériel neuf ça c'est pareil faut voir avec les marques comment faire parce que moi ce que je voudrais pas savoir du stock je ne veux pas avoir de stock donc ça c'est pareil c'est encore une autre c'est encore un autre un autre sujet mais bon dans tous les cas après j'aurai du matériel donc d'occasion que je mettrai en vente et puis puis après les bas les clients forcément ils pourraient venir acheter écouter après pour tout ce qui est c'est pareil donc là c'est encore autre chose mais tout ce qui est dans toutes les enceintes que je peux avoir vous voyez il ya des enceintes que je collectionne que je vais garder longtemps je me dis comment rentabiliser le fait est ce que est ce que si je demandais tiens parce qu'en fait moi ici on va venir on va venir chez moi dans mon magasin mais ce sera pas comme dans un moulin vous voyez on peut pas venir comme dans un moulin faudra prendre rendez vous la prise de rendez vous et après est ce que est ce que vous pensez que parce qu'il faut bien je gagne ma croûte aussi admettons si quelqu'un il vient il va rester trois quatre heures dans le magasin est ce qu'il faut faire payer le temps à louer parce qu'en fait moi les personnes tu vois ils peuvent aussi venir comme dans un musée me dire tiens nico enfin moi ça c'est ce que je veux bien aussi faire de me dire tiens on veut on veut écouter tiens ces enceintes là j'aimerais les écouter avec tel ampli donc moi forcément ça va me faire de la manutention tout ça ils pourront écouter ce qu'ils veulent donc forcément comme on dit le temps c'est de l'argent et vu que ce sera pas du matériel qui sera en vente est ce que je sais pas trop si je dois faire payer ou pas vous voyez ça c'est pareil après comme je vous dis il faut bien que je gagne ma croûte en plus honnêtement je vais pas je vais voler personne voilà il n'y a rien de c'est juste pour que je puisse vivre tout simplement en plus de des éventuelles ventes que je pourrais faire voilà donc dites moi les amis un petit peu à essayer de allez-y n'hésitez pas à me donner des conseils tout ça même si ça fait un moment que que j'ai l'idée en tête et voilà donc ça 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 et puis et puis bah voilà on va aller on va redescendre on va redescendre allez ça va t'as pas trop le vertige allez go hop hop là et franchement c'est stylé ici un t'as vu ah c'est très cocooning j'adore j'adore très chaleureux hop allez go tac hop voilà donc donc là et donc là ici il n'y aura pas d'entrée il n'y aura pas d'entrée alors par rapport au parking comme je vous disais donc le parking en fait ça ferait les gens ils pourraient se garer ici voilà moi il y aura une place là une ou deux places là et une autre place là bas voilà vous voyez c'est et puis l'entrée donc elle serait sur le côté voilà donc donc voilà les gars c'est à puis là j'ai encore des enceintes ici de façon je peux vous les montrer regardez j'ai encore du matériel ici voilà j'en ai un petit peu un petit peu partout tu vois là d'ailleurs je ferme le volet parce que soleil quand il arrive hop je suis toujours le volet voilà hop là ici à du matériel ici et j'en ai aussi dans mon autre chambre voilà il ya beaucoup de matériel après il ya donc il ya du matériel que j'ai pas forcément gardé il y en a que je vais revendre vous en doutez bien et puis et puis voilà 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 les amis purée franchement j'ai trop hâte j'ai trop hâte et je suis je suis super motivé après je je pense qu'il ya peut-être qu'il ya des personnes qui se disent que ouais mon projet il est peut-être pas réalisable il y en a d'autres qui peuvent penser bah tu sais qu'ils veulent peut-être me démotiver après j'y a beaucoup aussi de motivation moi je garde que le côté positif de façon ce qui va se passer c'est que je vais prendre moi après je vais faire montré montré je vais trier moi même un petit peu les bas les divers avis et puis puis ce qu'aussi qui connaissent parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà leur propre entreprise et voilà donc voilà j'ai j'ai trop hâte les amis j'espère que c'est vraiment que ça va se faire vraiment ce sera ce sera top là je réfléchis à si j'ai aussi que j'ai rien oublié de vous dire et puis ah oui là il y aura la petite bibliothèque parce que la petite bibliothèque avec tous les nouvelles revues du son que j'ai parce que j'ai toutes j'ai toutes les revues bâton je vais vite fait vous montrer parce qu'après j'aurai un coin vinyle bon bah là vous savez tous mes cd que j'ai un j'ai beaucoup de cd les revues aussi j'en ai beaucoup j'ai beaucoup de revues tu vois j'en ai là là j'ai tout ça donc ça aussi ce sera un petit peu le on va dire le petit côté plaisir ou même les gens s'ils veulent par exemple se faire s'octroyer un petit moment lecture tu vois un petit moment tranquille une petite écoute ce sera faisable également tu vois et là j'ai toutes les autres revues là tu vois j'en ai pas mal quand même c'est toutes les revues tu vois une nouvelle revue du son j'en ai beaucoup ça pour moi c'est un peu comme tu vois c'est normalement serré dans le musée de la ici tu vois mais tu vois des ces trucs là ça pour moi c'est moi c'est des trucs collector c'est la bible tu vois même après en matière de cd j'ai tellement de j'ai tellement de cd tout ça vous faire que vous pourriez écouter également tu vois que là des cd j'en ai j'en ai tout un paquet tu vois là j'ai beaucoup de classiques j'ai j'ai énormément de choses et de la variété française j'ai plein de choses après là j'ai encore des enceintes tu vois qui dorment un petit peu bon malheureusement dans le garage je suis obligé d'en mettre un peu parce que je peux pas tout garder partout donc je fais en sorte de pas d'avoir le moins d'humidité possible j'ai surélevé les enceintes voilà voilà bon il ya les enceintes ça va elles sont elles sont quand même elles sont quand même bien on va dire bien bien conservé tu voyais pas de j'ai pas de problème autre après il ya des enceintes qu'il faut que je restaure aussi que je fasse restaurer que je vois avec christophe voilà par exemple tu as les cabas petite cabas sans temps là tu vois tu as les jm lab et les onyx 713 attend on va faire le tour mais ici j'ai encore des jm lab celle ci ça c'était des enceintes que qu'on m'avait donné mais d'ailleurs roger c'était un ami en roger qui nous avait filé donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer les haut-parleurs et puis après les caisses je vais les jeter et puis bah c'est là tu veux aussi à refaire parce que les regardes les suspensions elles sont les commandes elles sont raides et du coup même les twitter tous les twitter tous les twitter focale faut que je fasse refaire et christophe je confierai la tâche ça et puis bah même le haut-parleur de condam tu vois le médium tu vois comment aller aller pour et la suspension enfin voilà ça j'ai et puis après c'est pareil ouais pour parce que je vais mettre je met aussi au vinyle les amis parce que là bientôt alors je vous le dis je peux vous le dire en avant première je vais recevoir une une platine vinyle donc la jeu que je me rappelle du nom c'est la dual dual cs618 q voilà que je vais avoir bientôt donc ça c'est génial je remercie encore encore david david le responsable et puis dual parce que là ça va être merveilleux pouvoir vous faire des petites écoutes de vinyle tout ça je sais que vous aimez bien enfin voilà vous avez vu un peu dans la diversification de la fille comment que ben voilà je vais je vois très loin et pour moi pour moi c'est laissé pour toute la vie en fait je me vois pas changer de changer d'itinéraire tu vas me dire bon bah tiens la fille c'est plus la fille maintenant ce sera ce sera autre chose voilà mais non impossible 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 is nothing baby yes bon bah les amis je vais vous laisser sur ce j'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu mon projet et et puis bah j'attends de voir les chiffres comment que ça va être la facturation 1 ça va être à combien donc j'ai fait deux devis cdc des personnes en qui j'ai jeu je donne ma confiance voilà après moi je marche beaucoup avec la confiance à vous savez donc j'espère de je pense ne pas me tromper j'espère ne pas me tromper tout simplement mais je pense que je peux voilà je peux je ne peux avoir confiance voilà en ces deux personnes auto entrepreneurs qui voilà qui me qui me ferait le le l'auditorium le magasin effet les amis bon je vous laisse je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et puis gardez le smile keep the smile ciao à bientôt